Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 25 février et on commence tout d'abord avec le match hier, le Barça recevait l'équipe de rétaffée pour un match de Liga. Regardez-moi ce résultat, 4-0 pour le Barça, ça date bien sûr une victoire aussi large pour le club Le Granat. Donc les buteurs, Rafinha, Félix, Francky de Jong et Fermin Lopez en toute fin de match. Donc voilà, le résultat est parfait, le match a été quasiment parfait bien sûr pour le Barça qui a totalement maîtrisé. Bien sûr, cette rencontre avec 68% de possession de balles, 17 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts. Donc c'est le gros problème cette saison, donc déjà c'est la défense, donc déjà il n'y a pas eu de buts pris, donc tant mieux. Et c'est aussi le manque d'efficacité devant avec beaucoup d'occas, avec peu de buts marqués. Ben là, regardez, il y a eu des occas, 9 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc voilà, la soirée, enfin l'après-midi a été parfait bien sûr pour le Barça hier. Et du coup, cette victoire, ça donne quoi niveau classement ? Ben le Barça est actuellement deuxième de la Liga. Bon, le Real joue aujourd'hui, Jiron joue également aujourd'hui. Mais voilà, le Barça, tiens, quand je fais la vidéo là, et bien deuxième bien sûr de cette Liga, il revient à 5 points du Real qui joue ce soir contre le FC Séville. Donc on cadra bien sûr d'un oeil, bien sûr le résultat du Real pour voir si on ne sait pas. C'est le Real par exemple une contre-performance contre Séville. Le Real par exemple perd, donc il y a seulement 5 points d'écart. Donc voilà, c'est totalement jouable, j'ai dit top, mathématiquement c'est jouable la Liga. Ben il faut y penser, donc voilà, pour l'instant ce classement avant bien sûr les matchs du jour. Les unes aujourd'hui, Sport et Mondo Deportivo, je vous les montre tous les jours. Donc bien sûr, on va les montrer au lendemain, d'une victoire. Donc un Barça qui fait rêver en une du journal Sport et la une du journal Mondo Deportivo. donc raclée thérapeutique parce que c'est une victoire qui fait du bien tout simplement parce que le Barça a gagné quelques matchs mais avec des victoires 1-0, des victoires 2-1 toujours très compliquées. Donc là 4-0, le match était bien sûr plié bien avant les 4-10 minutes de la fin de la rencontre. Et le meilleur joueur du match les gars c'est lui, c'est Rafinha qui a été nommé MOTM. Félicitations, donc déjà il revenait de blessure et voilà, il joue directement et directement MVP. Et puis meilleur joueur du match Rafinha, donc félicitations à lui parce que voilà, quand tu reviens de blessure, on va voir ce que ça donne, puis en gros c'était le meilleur joueur de la rencontre. Plus nous marquons de but, mieux c'est. Il a également dit, je voulais vraiment jouer ce match. Ils m'ont expulsé contre Retafé lors du premier match de la saison. C'est vrai que lors du premier match de la saison, ça a été un Barça qui allait du côté de Retafé. Il avait pris un rouge lors du premier match, donc là c'était le match retour. Donc il voulait un petit peu prendre sa revanche par rapport à ça et faire un gros match. Puis il a fait un très gros match bien sûr Rafinha. Toujours avec Rafinha, donc je ne suis pas inquiet pour l'Aminiamal. Donc c'est un plaisir de l'avoir comme coéquipier. Il deviendra sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde. La compétition c'est bien, ça nous motive davantage. Donc on dit que la compétition en gros c'est la concurrence parce que hier l'Aminiamal a commencé sur le banc. C'est Rafinha qui a commencé titulaire pour faire souffler un petit peu l'Aminiamal. Et en gros il dit que c'est la concurrence entre les deux parce que c'est les deux où ils jouent le même poste. Donc on sait que l'Aminiamal a beaucoup joué ces derniers temps parce que déjà il était bon en premier. Et aussi parce que Rafinha a été blessé. Donc Rafinha a fini à jouer hier parce qu'il revenait de Bessure puis l'Aminiamal avait besoin de souffler. Mais voilà maintenant vu que les deux sont au top. Donc on verra ce que va décider tout simplement Chavi pour les prochains matchs. Tu sais quand il y a de la concurrence c'est mieux on peut dire dans une équipe. On va parler aussi de ce genre pour Cubarsi parce que cette saison c'est quand même l'éclosion de cette pépite. Ce défenseur que je parle de temps en temps mais là vraiment on va parler de plus en plus. Parce que déjà il a joué le match entier. Il nous a fait un énorme match. 71 passes réussies sur 82. Tenté 0 ballon perdu. 8 dégagements. 5 récupérations. 6 duels sur 6 gagnés. Et 0 faute commise. Ne oubliez pas qu'il n'a même pas 18 ans. Il a seulement 17 ans pour Cubarsi. Et gros gros match de sa part. Et voici quelques-uns des commentaires sur le post Instagram de Cubarsi en fin de match. Donc Ancelo, Franz Beckenbauer, Cubarsi. Arudio l'a dit passez-moi une passe en profondeur. Et Hector Faure tu es si beau et si bon. Voilà quelques messages de ses collègues par rapport à son gros match. Bien sûr qu'il a pu faire hier. Et Xavi qu'est-ce qu'il pense du jeune Paul Cubarsi ? Donc vous surprend tous les jours dans votre tête. Vous pensez à la bonne passe qu'il devrait faire. Mais il continue à faire une passe encore meilleure. Je suis sûr qu'il est assez bon pour entrer dans l'histoire du club. On verra dans le futur parce qu'il a encore toujours 17 ans. Mais s'il continue comme ça. On peut penser qu'il peut marquer l'histoire du Barça en restant de nombreuses années. Bien sûr du côté du club. Et surtout en étant bon. On continue avec un autre joueur aussi qui a fait son match. Pourtant il est beaucoup critiqué cette saison. C'est Jules Codé contre Etta fait. Gros match. 90 minutes jouées. 100 ballons touchés. C'est énorme. Une passe des 7 passes dans le dernier tiers du terrain. Cette longue passe précise. 7 transversales réussies. 3 dégagements. 7 récupérations. 2 duels au sol gagnés. Et un bloc. Un bloc. Je ne sais pas trop ce que c'est. Une interconfin. J'en sais rien. Bref. Je ne veux rien dire. Donc voilà. Gros match de la part de Jules Codé hier. Contre l'équipe de Réta fait. Lui aussi la fin de gros match. Bon il n'a pas joué à son poste. Il a joué de nouveau. Milieu défensif numéro 6. C'est Christensen qui avait déjà occupé cette position là. Lors du match contre Naples. Ça a été la même chose hier. Lors du match contre Réta fait. Et encore une belle performance de Christensen. en tant que milieu défensif hier. Gundogan aussi. Gros gros match. De sa part. Gundogan est le premier joueur du top 5 européen. A atteindre les 100 occasions créées depuis cette saison. Toute compétition confondue. C'est un joueur. Bon il ne marque pas tout le temps. Mais c'est un joueur qui crée beaucoup beaucoup d'occasions. Et déjà 100 occasions créées. C'est énorme. Il n'y a aucun autre joueur dans les 5 gros championnats. Ou même 5 grosses ligues européennes. Qui a créé plus d'occasions que Gundogan. Voilà. Pour montrer le diamant brut on peut dire. De Gundogan du côté du club. Félix a fait un gros gros match aussi. Félix nous avions un plan. Et nous l'avons exécuté. Tout s'est bien passé. Bien sûr 4-0. Tout s'est bien passé bien sûr. Donc j'ai tout fait pour revenir de ma blessure le plus rapidement possible. Je fais mon travail pour l'équipe. Nous nous battrons pour la Liga jusqu'au bout. Chaque équipe peut perdre des points à tout moment. On en a parlé tout à l'heure en début de vidéo. Nous devons continuer à y croire. Parce que c'est ça la beauté du football. C'est que tout peut arriver. Une équipe peut s'effondrer. Une autre équipe peut vraiment faire que gagner jusqu'à la fin de saison. Donc voilà. Je pense qu'il y a des points à distribuer en Liga. Donc tout est joie bien sûr. Pour le club Blaugrana. Félix tient la clé. C'était de ne pas commencer à perdre le match. Comme cela nous est arrivé si souvent cette saison. Donc on dit ne pas perdre le match. En gros parce que c'est la traduction qui n'est pas folle. C'est ne pas encaisser le premier but. Parce qu'on sait que le Barça a encaissé beaucoup de buts cette saison. La première, deuxième, troisième minute du match. Donc voilà. Quand tu commences le match avec déjà. Tu perds déjà un zéro. Ce n'est pas fou. Donc il fallait déjà bien commencer le match. Et c'est ce qui a été fait. Et nous devons toujours précipiter une remontée. Parce que voilà. Si tu perds un zéro en tout début de match. Tu dois déjà égaliser. Puis après prendre l'avantage. C'est-à-dire qu'il faut que tu marques pas mal de buts de la rencontre. De Jong. Aujourd'hui n'a pas été ma meilleure journée. J'ai raté des passes. Mais nous avons gagné. Donc ça va. Je trouve. Je n'avais pas pu voir le match hier. Mais j'ai pu voir le résumé. Je trouve quand même qu'il a fait une belle partie. Un Francky de Jong. Bon après lui. Personnellement. Il dit qu'il n'a pas fait un gros match. Bon. C'est sa déclaration. Mais surtout. Il a marqué un but. Et il a marqué un but symbolique. Le 11ème but. Du club. Voilà. Du club Blaugrana. On peut voir. Regardez chaque palier. Le premier but a été inscrit par German. Donc lors de la création du club. Premier but d'histoire. C'est lui. Et après. On peut voir. Tiens. Maradona a inscrit le 6ème but du club. Le 10ème. Ou même le 9ème. C'était Messi. Et le 11ème. C'est Francky de Jong. Voilà. Donc c'est un but symbolique. Bien sûr. Donc là. On a même un 11001. Parce que Fermin Lopez a inscrit le 4ème but du match. Donc voilà. Concernant. De Jong. On le félicite. Salut tout le monde. J'ai marqué le 11ème but de l'histoire du Barça. Je suis vraiment heureux de cette victoire. Je remercie pour votre soutien. Voilà. Ce qu'il a pu mettre comme message à la fin du match. Et l'Aminiamal commente le post Instagram de Francky de Jong. Un masterclass. Tout simplement. Il a mis l'Aminiamal. Sur Francky de Jong. Xavi. Qu'est-ce qu'il a pensé du match ? Xavi. Parce qu'on a parlé des jeux. Mais on n'a toujours pas parlé du coach. Donc nous sommes contents du match. Très bien. Très complet. Bien sûr. L'équipe était intense et rapide. Très bonne. Félix et Rafinha ont joué dans le dos de la défense. Ainsi que Victor Roquet. Lorsqu'il est entré en jeu. Il était crucial d'attaquer cet espace dans le dos de la défense. De rétaffé. Nous sommes sûrs que nous travaillons bien. Nous croyons en ce que nous préparons pour le match. Le timing de Rafinha dans les cours. C'était très bon. Félix parfois non. Mais quand même. Il a généré beaucoup pour nous. Cubarcé est le meilleur défenseur de ballon. C'est spectaculaire de le regarder. Et il n'a que 17 ans. Nous mettons la pression sur Giron et Madrid. Qui joue aujourd'hui. Je pense que nous aurons des options pour gagner la Liga. Parce que je veux dire. Tant que c'est jouable. Il faut y aller. Il reste encore moins. 3-12 journées. Donc voilà. C'est mathématiquement totalement jouable. Nous sommes encore à temps pour sauver la saison. La Ligue des Champions est ouverte. C'est du 50-50. Et nous avons encore des options en Liga. Je ne regrette pas ma décision de partir. C'était la bonne chose à faire pour le club. Et pour moi. Je tiens à remercier les fans pour leur soutien. Mais il fallait le faire. Et c'est que nous en parlons tout à l'heure les gars. Depuis qu'il a annoncé officiellement son départ en fin de saison. Le Barça n'a plus perdu. 6 matchs. 4 victoires. 2 nuls. 0 défaite. Donc ça a peut-être fait un choc. Un électro-choc. On peut dire dans la tête. Des joueurs. Mais je ne regrette pas sa décision. Peut-être qu'ils disent ça. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont déçus. Bien sûr. De quitter le club. Bien sûr. En fin de saison. Chris Townsend était très bien joué. La clé dans cette position. Est de rester bien positionné défensivement. Quand tu joues au milieu défensif. Et Andréas le sait très bien. Je pense que sa position est l'une des raisons de l'amélioration récente de l'équipe. Parce qu'il joue bien en mode pivot. Puis il dit en haut. C'est grâce à peut-être Chris Townsend que le Barça va un petit peu mieux. Ces derniers temps. Il y a 20 ans aujourd'hui. Vous étiez genre du Barça. Vous avez très mal commencé la saison. Mais vous avez fini par remporter le titre. Donc Xavi l'a dit. Je suis impressionné. C'est la première chose positive que vous m'avez dite en deux ans. Un journaliste qui le critiquait souvent. Puis il lui a dit ça. Bref. Toujours avec Xavi. Je suis fier de dire que l'équipe est très motivée. Vous pouvez le voir dans la façon dont ils entrent sur le terrain. Je ne sais pas si Chris Townsend est là pour rester au poste de milieu défensif. Maintenir ce niveau est la chose la plus difficile dans le football. Quoi qu'il en soit. Il s'en sort très bien là-bas. Il est simple. Il ne rate pas de passes. Il nous donne une solidité défensive qui nous manquait. Donc par rapport à Chris Townsend. Qui est quand même une grande réussite. On peut dire en milieu défensif. Il y a peu de joueurs comme Francky De Jong dans le monde. Avec ses qualités physiques et techniques. Vous pouvez jouer n'importe quel style de football avec lui. Je suis très détendu quand il a le ballon. Parfois il prend trop de touches. Mais je sais qu'il ne perdra pas la possession. Il ne perdra pas en gros le balle. Même s'il touche un peu trop le ballon. Il devrait la lâcher un petit peu avant. Et bien il est très rassuré quand il a le ballon à Francky De Jong. Enfin de la part de Xavi. Et Xavi, la mine Yamal se rentre en jeu. Parce qu'il n'a pas joué. Il n'avait pas été en notre faveur. Vu que le match était plié. 3-4-0. Donc il a voulu vraiment donner un match. Entier de repos. On peut dire à la mine Yamal. Que vraiment sur un 0-0 60ème. Là il y aurait eu des chances. De voir la mine Yamal rentrer en cours de jeu. Et nous sommes très compétitifs. Dans la partie la plus décisive de la saison. Cela me donne beaucoup d'espoir. C'est que là il dit la partie la plus décisive. Parce que là on rentre dans la fin de saison. Donc fin de saison. Celle où les titres se jouent. Et le Barça performe. Comme j'ai dit les gars. Les 6 derniers matchs. 0 défaite. 4 victoires. 2 nuls. On maintient depuis le dernier match. C'était Conto Sassouna. Enfin le premier match. Après que Xavier a annoncé officiellement son départ. Regardez. C'est que pas mal de victoires. Donc c'est vrai que le Barça répond présent. Dans la partie décisive de la saison. Gérard Romero. Tiens. Un grand streamer. Et un grand fan du Barça. La Liga est très longue. Restez calme. Parce que tout peut arriver. Sur le Real. Même Giron. Peuvent perdre des points. Et le Real. Enfin le Barça. Peut toujours potentiellement remporter la Liga. Il a dû des autres photos. Tiens. Il y avait les deux filles de Lewandowski. En fin de match. Gaby était présent. Bien sûr. En tribune. Sur les sièges. Tiens du banc. Du FC Barcelone. Et cette affiche. Tiens pour finir l'épisode du jour. Donc en route pour Wembley. Parce que Wembley. Oubliez pas. C'est le stade. Où se déroulera la finale de la Ligue des Champions. Puis le Barça engagé. Bien sûr. En huitième. Donc il va falloir gagner. Maintenant le match retour contre Nap. Mais voilà. Ce supporter. Il va aimerait voir le Barça remporter la sixième Ligue des Champions. Avec le B en forme de 6. Voilà. Pour peut-être la sixième. Et le décès remporté. Parce que le Barça pour l'instant a remporté 5. Champions League. Et on finit avec ça. J'espère. Et je pense que ça vous a plu. Une victoire 4-0. C'est plutôt rare cette saison. Donc on se retrouve demain. Demain lundi. Pour bien sûr le prochain numéro. Bonne journée à vous. Et à demain. Bonne journée à vous.